bonjour à tous ici adriand et aujourd'hui jeudi 11 août 2016 je vais parler d'une distribution linux qui est basée sur ubuntu et pour être un peu plus précis qui est basée sur ubuntu gnome il s'agit de la medaid donc hop je vous mets un petit coup de firefox ici donc ça c'est le site officiel de la medaid medaid.xyz le nom de domaine voilà donc une distribution linux qui est jolie cas du style donc on va voir ça ensemble et qui est basé sur ubuntu gnome 1604 lts voilà voilà disponible en 64 bits 64 bits uniquement et voici la galerie de la distribution linux donc ça a l'air d'être pas mal quand même d'un point de vue graphique donc je me suis dit on va on va on va acheter un petit coup d'oeil là dedans alors hop juste répinglé là dedans dans le firefox voilà donc j'ai commencé à faire l'installe juste avant de lancer la vidéo j'ai vu une installation classique avec l'outil l'outil d'installation qui est celui enfin ni plus ni moins que celui de gnome et de ubuntu excusez moi mais qui est celui de ubuntu gnome à l'installation au démarrage vous verrez au premier redémarrage qui va se faire juste après c'est encore écrit ubuntu gnome partout donc le nom medaid il est sur le papier mais à mon avis ils ont repris une ubuntu gnome qu'ils ont comme disait les anglais customisé et c'est tout en gros vous prenez une ubuntu gnome vous changer le thème les quelques logiciels par défaut et puis hop paf paf ça fait une medaid donc on va voir ensemble ce de quoi il s'agit ce qu'on va donc faire on va attendre que l'installation se déroule ça se termine en tout cas je vais vous montrer la partie installation parce que comme vous le savez certaines distributions ubuntu basée sur ubuntu qui utilisent cet installateur dont le nom est ubiquity c'est facile à se rappeler c'est la même marque que les bornes wifi quand on installe en français à la fin ça plante pour une question de local où j'aurais dû fermer la fenêtre ça fait du bruit pour une question de local tout ce qui est langue française avec des accents ça plante donc là on va ensemble si après l'installation ça plante ou si ça plante pas donc par contre là j'espère juste que ce qui serait cool c'est qu'on n'attende pas deux minutes que les paquets linguistiques se télécharge parce que sinon on n'a pas fini mais là je vais mettre ça de côté je vais quand même vous montrer ici que finalement c'est quand même une ubuntu gnome qui est là dessous parce que quand on va dans les détails de gnome voyez ici on voit ubuntu 16.04 lts et je dirais même plus on est basé sur la ubuntu 16.04.1 lts c'est à dire que l'image iso est très très récente parce que la ubuntu 16.04.1 est sorti quand même il n'y a pas très très longtemps donc on a quelque chose de plutôt frais donc on va voir une fois le tout installé ce qu'on a de beau comme logiciel comment la traduction est faite et puis quel est le thème utilisé puisqu'il se vante sur le site d'avoir une jolie distribution linux donc on va faire on va voir quel est le thème utilisé et comment ça s'intègre dans les logiciels installés donc là on arrive à la fin on arrive à la fin de l'installation des paquetages français donc des traductions voilà je vais fermer ça voilà et si tout se passe bien si l'image iso a été faite correctement ça ne doit pas planter suspense suspense voilà il se fait désirer l'installateur l'exécution de drum install chargeur d'amorçage s'installe donc ça semble quand même pas trop mal parti et voilà il enlève les paquets inutiles et je pense qu'on va être prêt au redémarrage sans encombre je pense que le suspense ne tient plus je pense que le suspense ne tient plus mais en tout cas voilà nous verrez quelques petits trucs donc l'installation est terminée on procède au redémarrage et nous allons découvrir cette médaille le bel écran de chargement le playmuth sauce maison donc peut-être que là il y a un message comme quoi il faut valider retirer le cd et valider une fois donc là on ne voit pas le petit message mais c'est pas bien grave et la distribution se charge le playmuth qui est arrivé et qui est reparti et nous voilà sur l'écran de connexion gdm on va chercher son nom on voit encore la personnalisation ubuntu gnome bon c'est pas bien grave on se connecte et on arrive sur gnome voilà donc la date est en anglais encore des petits trucs en anglais bien qu'on a fait l'installation en français bon c'est pas grave est ce que le clavier est en français non bien sûr alors on va regarder du côté du moniteur système déjà combien l'ensemble il bouffe 1 1 giga on est light par rapport à ma vidéo où je montrais hier que gnome shell prenait 397 mégas de ram vous voyez que la mise en condition d'un giga mais bon il ya tout le kit logiciel derrière qui est là l'ensemble nous prend quand même 5,6 giga sur le disque dur voilà donc est ce qu'on a à propos de ce machin là voilà donc 3 18 2 donc on doit voir un gnome 3 18 2 sous le coude en fait si on lance un terminal et qu'on fait un dpkg ah bah oui j'ai beau taper le terminal n'est pas encore là bon le temps que le terminal se lance on va aller dans les paramètres de gnome et on va voir pour mettre le tout en français voilà donc language j'ai installé tout à l'heure en français on a vu qu'il installait des paquets de traductions mais que dalle hein donc on va s'installer la langue française euh french j'en ai dit voilà je coche je valide il n'en veut pas on va ajouter le clavier français français alors français on n'a pas donc là voilà je sais pas french ça y est il faut mettre dans autres français ajouté on prend l'anglais on le vire alors par contre pourquoi la langue là ne veut pas rester en français bonne question donc mon question traduction là on a un peu je sais pas on est à l'ouest le terminal s'est toujours pas lancé donc ce qu'on va faire on va se le faire en comme ça il n'y a pas de mot de passe route sur ubuntu c'est vrai alors adrien le mot de passe qui va bien dpkg-l pipegp gnome shell et donc là on va voir qu'on a la version 3.18.5 qui est disponible voilà sudo apt install gnome base fr je crois le nom du paquet histoire d'installer un peu de langue française bon je connais pas le nom du pactage c'est pas bien grave on va revenir en voilà en graphique j'aurais bien voulu quand même mettre la langue française mais français france en cliquant deux fois dessus ou autre ça veut pas bref là y'a un truc qui m'échappe donc côté logiciel qu'est ce qu'on a on a boinc ou boinc ou b o i n c qui permet de partager le processeur et les ressources de sa machine à contribution de la science bleach bit pour faire un peu de nettoyage dans le dans le système le ccleaner version inux bon je suis pas très fan de ce genre de logiciel boxes donc voilà pourquoi c'est long à mon avis le chargement de ubuntu gnome puisque boxes c'est l'interface graphique à kvm qmu pour faire des machines virtuelles et libvirt ce qui fait qu'à mon avis les services tournent on est derrière en fond d'où le fait qu'on ait un bon giga de ram utilisé bras 0 pour graver les logiciels gnome ok d'accord évolution files donc c'est nautilus forcément nautilus ici 3.14 donc c'est cool parce qu'on a on a gnome 3.18 nautilus 3.14 il n'y a pas un seul truc qui est homogène là dedans bref forcément les traductions on est mal barré puisque le pack de langue français n'est pas installé ma console c'est toujours pas lancé donc on a gimp on a gimp on a libre office donc je lance les calques parce que je kiffe calques donc le gimp c'est 2.8.16 c'est du récent et puis donc libre office c'est du 5.1 .4.2 bref du logiciel ubuntu ce qu'on retrouve sur ubuntu 14.04 euh 16.04 LTS musique donc c'est rythmbox sans doute on a firefox suivu je vais le lancer en navigateur internet on a java qui est préinstallé ah non donc musique c'est pas rythmbox parce que rythmbox c'est là simple scan on a une logitech donc là bon firefox on est d'accord firefox en anglais mais un firefox 47 donc l'iso elle est quand même assez récente musique 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 c'est musique un lecteur de musique de gnome ah cool là je voulais lancer le gestionnaire de logiciel mais c'est pas ça le gestionnaire de logiciel il va être là software juste avant on a quand même synaptic je lance synaptic parce que je le préfère sans doute à gnome logiciel tout au moins il est plus complet par rapport aux logiciels qui n'ont pas d'interface graphique le terminal qui refuse de se lancer j'ai édite la météo vidéo pour totem ok donc au niveau des sources de logiciels on a tout c'est à dire les logiciels libres ceux qui sont maintenus par la communauté les logiciels propriétaires ceux qui ont qui peuvent poser problème dans certains pays donc les codecs tout ça c'est actif par défaut on a quand même deux ppa donc des dépôts supplémentaires qui sont actifs voilà bon sinon côté mise à jour on a pas grand chose je voulais vous montrer le thème utilisé donc pour cela je vais lancer le gnome tweak tool pour vous montrer que le thème voilà qui correspond au ppa c'est le thème adapta les icônes c'est les icônes paper le curseur c'est paper aussi et le thème du shell gnome shell c'est adapta on a aussi adapta nocto donc nocto ça donne quoi nocto peut-être la nuit non je sais pas non je vais remettre adapta donc niveau extension on a barre de menu dynamique qui est actif les thèmes utilisateurs et c'est tout donc ça c'est la logitech gnome logiciel depuis laquelle on peut faire les mises à jour vous voyez le firefox 48 qui va être proposé à la mise à jour le courriel heure si j'ai oublié de vous parler de ça je l'ai vu vite fait voilà courriel heure c'est évolution thunderbird n'est pas utilisé j'utilise évolution qui est le courriel heure de gnome voilà donc là j'ai pas je vais pas mettre de compte mail on a en plus donc de gnome logiciel que je vous ai montré ici on a synaptic sur lequel on va pouvoir chercher peut-être quelques logiciels en français language alors c'est cool mais language language pack language pack fr on va prendre le langage pack fr donc on va installer le gnome fr bon il s'est installé pourtant le base fr il s'est installé alors je sais pas pourquoi on veut pas mettre en français tout ça est-ce qu'il y a peut-être l'outil système language switcher là où non donc visiblement pack de langues il est installé mais il n'est pas actif firefox je vais regarder si le pack de langues français de firefox il est installé tout est installé au niveau des packs de langues mais vu que gnome ne veut pas sélectionner la langue française forcément tout reste en anglais donc je sais pas pourquoi on va essayer celui-ci non bon gnome ne veut pas passer en français cette espèce de vilain mal poli je ne peux même pas dire que je vais lancer les outils gnome dans une console puisque la console ne se lance pas donc bon c'est récent mais je ne marche pas ce qu'on a dans les paramètres du compte ah bah voilà à langage attend est-ce qu'on peut essayer d'installer ce saloperie de français ici là voilà votre chez le dit to be de restart eh ben un restart vas-y ne pouvez pas me le dire tout à l'heure alors ça se trouve ah bah là c'est beau là tiens peut pas être le français peut pas me le dire plutôt qu'il fallait redémarrer la session pour prendre en compte le truc là là vous allez voir que ça va être en français non pas pour autant que c'est en français la date est toujours en anglais non mais là attendez je veux bien admettre que je suis con par moment mais là je veux dire pour mettre un truc en français vous faites quoi vous allez dans langue vous allez là dedans vous mettez french d'accord french down truc il faut rien là on met france y'a rien là dedans donc là on peut pas mettre cette langue en français donc on va faire une petite recherche vite fait sur notre ami DuckDuckGo parce que je vois qu'il y a certains qui ont eu des petits problèmes donc on a la réponse qui est qu'il faut lancer le language Selector Gnome voilà donc language support le truc il est pas installé donc on va installer on va installer le bordel là et puis peut-être qu'avec ça on va pouvoir avoir un peu de français bon ça permet quand même de voir que le Gnome logiciel est plutôt réactif c'est assez sympa ou pas d'ailleurs on va attendre qu'il s'installe le language support donc il faut installer le language selector Gnome ok et là magie ce n'est pas complètement installé bon comment est le mot de passe si vous entendez plus fort mon clavier parce que je tape c'est parce que je suis énervé ok en effet on installe le truc en français et le truc il il nous installe pas le français bon je vais fermer ça donc là forcément j'ai appliqué mais il y a que de l'anglais donc pour mettre le français c'est simple on installe une langue on va chercher le français il est coché le français et après s'il apparaît dans la liste il faut le placer en haut de la liste donc il est coché le français vous êtes d'accord avec moi mais il apparaît pas dans la liste donc ce qu'on va faire on va enlever le français et on va le remettre des fois que... comme par magie merde c'est pas ça que je vais le faire là on va reprendre le français on l'installe donc là on installe bien les packs de langues qui se sont fait à la fin de l'installation tout à l'heure voilà et le français n'est pas dans la liste non mais là je sais plus ce qu'il faut faire ici le truc il est pas dans la liste on fait comment ? là je sais plus alors attendez on va tenter un truc pour savoir si c'est pas le français qui est bugué on va prendre l'espagnol c'est une langue que je comprends j'en ai fait un peu à l'école donc spanish on applique est-ce que il va s'afficher dans la liste ? est-ce que la distribution boude la langue française ? ou est-ce qu'elle boude toutes les langues qui ne sont pas anglaises ? suspense suspense alors bon mis à part le fait d'être belle c'est une distribution linux qu'est-ce qu'il y a d'autre ? que Ubuntu GNOME à la limite prenez Ubuntu GNOME ça marche enfin j'en sais rien je l'ai pas testé mais je pense que ça marche donc tu te grouilles les fesses avant que je m'énerve voilà si jamais ça marche pas on va peut-être essayer c'est une méthode en ligne de commande parce que voilà on installe l'espagnol là y'a que dalle donc on a dit que c'était quoi le truc là tout à l'heure ? je sais que tu vas dans quel support ? ok là il nous dit qu'il faut encore l'installer alors... ouais non mais attends là c'est bon là on va essayer d'être patient et d'y arriver donc est-ce que relancer l'application ? non bien sûr le français n'est toujours pas sélectionné non non donc là là j'avoue que j'avoue que là je sais plus où on va mais on y va on va déjà passer en route on va essayer de bidouiller en console peut-être que ça va ça va machiner du français là donc check language support donc ça c'est ce qu'il nous dit sur le site là check language support ... show installed donc là on voit que l'anglais est installé mais c'est tout donc lfr voir si cet outil nous permet d'installer des trucs target language code donc donc alors peut-être que le truc qui se lance en français enfin par août non bon là non j'avoue que je ne sais pas et puis j'ai même pas envie de me voilà j'ai même pas envie d'aller voir ce qui se passe quoi parce que euh voilà voilà quoi je veux dire c'est 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 nul à chier que je veux dire si on n'a pas une distribution qui se casse le cul à être en français là dès le début euh non non mais non 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 tu installes le truc en français c'est en anglais regardez là je vais essayer de relancer ce live cd est-ce que en relançant le live cd on a un truc en français j'ai même pas fait gaffe si le truc était en français j'ai même pas fait gaffe si le truc était en français voilà donc là rien qu'en lançant le truc on est encore en anglais on est en anglais donc c'est quand même assez hallucinant ça je veux dire je vais voir si depuis le live cd on a la possibilité de d'éventuellement de de foutre le truc en français une fois que ce soit l'installation qui est foirée mais non vous voyez la format français donc input sources french français voilà ça me rappelle comme la dernière fois où j'ai galéré sur vous rappelez peut-être pas si vous n'avez pas vu ma vidéo sur zora ouest c'est exactement la même chose je galère comme un idiot sur un truc que je ne sais pas faire voyez non mais là même même la langue on essaie de la mettre en français ça marche pas ça reste sur anglais donc euh non c'est cette distribution c'est vous êtes anglais vous êtes anglophone parfait mais euh voilà vous voulez utiliser le truc en français alors simplement pas l'installer mais voilà donc là il nous dit qu'il va installer tout ça c'est pas pour autant que le truc il va rester quoi ça c'est la même chose que j'ai fait tout à l'heure et puis euh et puis voilà j'ai même pas envie de j'ai même pas envie d'écrire un article quand on voit ce genre de merde là euh j'étais chaud pour écrire un article parce que j'enregistre toujours mes vidéos puis j'écris l'article après j'écris l'article pendant que la vidéo se met en ligne et ça me permet en fait de réécouter la vidéo et de refaire l'article avec ce que j'ai dit dans la vidéo mais là euh non ça franchement ça donne pas envie et je ne vais pas écrire l'article parce que euh voilà quoi c'est de la merde c'est de la merde donc euh j'écris pas je passe pas mon temps à écrire un article sur de la merde le temps que le temps que je vais redémarrer sur le live CD là je viens vite fait de télécharger l'image ISO de Ubuntu GNOME je vais avoir le cœur net de savoir si Ubuntu GNOME merde pareil au niveau de la langue ou pas là j'ai mis français est-ce qu'on va être installé en français ça c'est la question que je me pose enfin est-ce qu'on va avoir la date en français la la langue en français le gnome en français depuis le live CD ou non c'est peut-être Ubuntu GNOME qui merde et puis du coup vu que eux méta ils sont basés là dessus bon bah voilà pourrait se baser sur un truc bug sauf que là vous voyez j'ai démarré Ubuntu GNOME euh connecté, charge complète la date est là en français détail on est en français voilà donc vous les gnome vous voulez Ubuntu vous faites pas chier prenez Ubuntu GNOME et euh ne testez même pas cette euh cette euh métaille de Linux là c'est vraiment de l'Adobe voilà je fais même pas d'article je vais en faire un vite fait qui va dire que c'est de l'Adobe voilà c'est tout allez je me calme je vais aller prendre une petite tisane et hop dodo allez moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo j'espère d'une distribution Linux qui fonctionnera mieux que celle là voilà merci à bientôt et ciao à bientôt